salut c'est romaric dans cette vidéo je te parle de mon projet rétro alors ça fait longtemps que j'ai envie de condenser tu vois un petit peu d'organiser les idées que je peux balancer comme ça sur youtube ou sur d'autres réseaux sur d'autres médiums de d'idées de données voilà pour que ça soit plus facilement navigable en fait je pense que chez tous les artistes donc chez tous les humains il ya un effort à faire pour rendre l'expérience de notre univers intérieur dans son extériorisation plus agréable c'est peut-être la chose la plus complexe que je dirais de toute cette vidéo en fait c'est bien beau voilà j'ai extériorisé des idées et vous toi ou peut-être des gens qui me suivent plus maintenant ou qui sont tombés un jour comme ça par hasard sur mes vidéos ils ont regardé il ya des idées comme ça qui sont rentrés à l'intérieur de leur tête qui la plupart sont ressortis certaines se sont accrochées comme ça certaines mêmes ont fait on fait vraiment des sensations fortes donc ils sont venus ils ont dit ouais ça c'est pas vrai et ça c'est vrai et là tu dis de la merde donc bon voilà je garderai tout ça je garderai le contenu de mes vidéos et j'essaierai de le rendre plus navigable donc ça veut dire quoi ça veut dire que déjà j'ai enlevé tous les e les les voilà il y avait pas mal de de trucs à couper les idées aussi que simplement j'ai plus envie de transmettre aujourd'hui les trucs que j'assumerai pas parce que mine de rien en cinq ans on change je me laisse le droit d'avoir été plus jeune et de continuer à grandir comme ça à progresser à changer donc il ya des trucs voilà que je me laisse le droit d'enlever en fait il ya aussi autre chose dans cette démarche rétro c'est l'aspect écologique un jour comme ça dans la capitale de l'arménie je postais des photos sur instagram comme ça et je me suis dit ah mais en fait là bon c'est pas grand chose parce que les photos elles sont compressées elles sont petites machin mais mine de rien j'en mettais quand même régulièrement et à coup de je sais pas des appels enfin des diapos de 5 6 7 8 photos je me dis ouais tout ça ça doit être comme ça stocké sur plusieurs serveurs déjà il ya le côté backup ensuite le côté cdn c'est à dire pour enfin le truc est cloné quoi de part enfin de partout dans toutes les régions de du monde pour être accessible plus rapidement et puis au cas où il y en a il ya un problème quelque part qu'on est la sauvegarde c'est lors leur engagement en termes de fournisseurs de services et d'hébergeurs de données bon je me dis voilà est ce que j'ai envie vraiment de consommer entre guillemets j'ai pas peut-être un méga comme ça de photos plus tous les toutes les fois où j'ai publié et puis voilà après ça amène tout de suite la question de youtube parce que là on n'est plus sur des petites vignettes quand on est sur vraiment du contenu lourd ça peut ça peut faire des gigas enfin tu vois je me dis voilà waouh est ce que est ce que c'est éthique enfin pas éthique mais plutôt genre est ce que est ce que j'ai le droit de consommer enfin de faire consommer alors bien sûr voilà après il ya youtube bon leur problème c'est gagner de l'argent je leur fais confiance pour en faire sur vos données les miennes et puis le contenu de cette vidéo peut-être mais surtout voilà est ce que j'ai envie que ça consomme de l'électricité ça ça le stock quelque part et puis à chaque fois que voilà on va vouloir l'afficher quelque part des fois ils vont le ils vont faire des analyses dessus j'en sais rien bref tout ça ça consomme l'électricité tu vois ça consomme de l'espace et donc cet espace c'est du matériel aussi à remplacer voilà même si leurs serveurs là chez google ils sont ils sont bio ben en fait enfin ils sont bio et je raconte n'importe quoi ils consomment de l'électricité verte ils sont pas leur énergie grise elle n'est pas du tout prise en compte dans ce calcul alors voilà il ya des serveurs il ya tout ça et ça c'est c'est pas négligeable donc je me dis voilà autant réduire le poids en fait de mes données sur internet alors déjà bon bah je peux faire l'effort de supprimer tous mes mails chose que j'ai que j'ai fait et puis de réduire comme ça t'es passé à des endroits comme ça sur internet et il n'y a pas toujours un balayeur des fois le service s'arrête parce que ça coûte trop cher hop bah voilà des données elles sont mises à la poubelle mais des fois ça peut ça peut mettre des années et puis d'autres qui sont là depuis dix ans machin toujours accédé toujours comment dire scrollé par les les moteurs de recherche et des fois par des humains voilà perdus je ne sais pas enfin donc voilà rétro c'est réduire la taille de mes vidéos en tout cas là déjà je parle de youtube sans doute ça touchera d'autres choses mon but c'est aussi de recycler tu vois de réutiliser la matière de la rendre plus digeste la rendre plus aller à l'essentiel et puis ça me permet de rafraîchir les idées à l'intérieur de ma tête de comparer mon état d'esprit entre à l'époque et et maintenant voilà qu'est ce que je peux dire d'autre sur le projet sur ce projet après voilà je dis projet moi c'est mes projets c'est à dire je me fixe pas spécialement de date clairement c'est pas c'est pas mon travail quoi mon travail c'est ces développeurs donc je peux pas je fais des sites voilà si tu veux que je te fasse un site je te fais un site si tu veux même des trucs vraiment stylé sur ton site je te les fais il n'y a pas de problème en revanche à moins que tu me payes comment dire mon mes vidéos alors peut-être un jour je voilà peut-être même dans pas très longtemps je sais pas peut-être je mettrais en place un système pour sponsoriser mon art en fait mais déjà j'aimerais concentrer là à ce niveau plutôt sur lives box le livre que j'écris enfin voilà c'est ça va être une série de livrets mais pour l'instant concentrons nous sur rétro et pour conclure parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses à dire la première vidéo c'est comment faire des choses c'est une vidéo que j'ai faite il y a voilà il ya cinq ans un peu plus de cinq ans enfin un petit peu plus de cinq ans et c'était l'époque où il y avait il y avait missor et tit boy rsa et des gens comme ça et ernesto 2.0 il y avait les 30 jours 30 vidéos et je trouvais ça stylé quoi tu vois tu pouvais prendre la caméra tu étais rien même si tu avais quelques abonnés bon moi j'avais zéro abonnés enfin deux parce que j'avais fait des vidéos pour mes études bon pas le pas des vidéos de sérieuses voilà mais j'avais j'avais déjà deux trois abonnés mais au début voilà hop je fais une vidéo et puis je dois avoir une vue j'avais des c'était mes amis qui a regardé ça parce que je leur disais voilà j'ai commencé à faire des vidéos et et voilà on me disait ah bah tu vois là j'étais le premier à regarder tout bon bravo est-ce que qui est le premier aujourd'hui tu peux dire problème c'est franchement on dit problème c'est pas ou pas en fait voilà donc j'étais dans un état d'esprit très différent d'aujourd'hui j'ai je venais commencer le freelance comme aujourd'hui là je recommence plutôt et donc j'avais d'autres problèmes ça c'est vrai j'avais peut-être moins de recul j'avais moins d'outils aussi par rapport à ma vie intérieure on va dire moins d'expérience j'avais plus de et c'est toujours le cas je me dis moi dans cinq ans je me le souhaite si je suis toujours vivant c'est que j'ai continué comme ça à découvrir des choses à faire des choses tu vois que j'ai peur de faire aujourd'hui ou que je crois que je peux pas faire donc voilà je sais aussi pour illustrer la progression tu vois ce côté rétro dire voilà j'ai été ça aussi il ya des trucs je me valide toujours et et les idées bon elles sont là c'est comme je dis c'est pas les miennes elles sont c'est moi je suis pas moi d'il ya cinq ans c'est ça aussi qu'il faut se dire donc et même quand tu commentes mes vidéos que c'était pas d'accord et tout oublie pas que c'est des idées que c'est pas moi ok je suis un transit maintenant j'ai cette conception mentale ensuite j'en ai une autre une autre une autre donc déjà bon il ya ceux qui veulent faire des débats constructifs déjà c'est pas constructif bon un débat est ce qui peut être constructif surtout sur le domaine des idées quand on n'a pas acquis des notions de base telle que ça peut pas être vrai ou faux et que bon il ya il ya un sorte de tout un sous-jacent bon les débats sont un peu tu vois du monde de l'ordre du 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 monde matériel quoi du du monde du samsara quoi un peu du chaos confus comme ça de deux choses qui se passent parce qu'on est entre deux extrémités à à essayer de nous extraire de l'une pour aller vers l'autre et que du coup ben tous à piéger dans cette individuelle et individualité à se donner des coups de coups de bon les voilà c'est moi je fais passer les idées quoi c'est c'est comme ça et donc je me dis ok là je me ces dépenses bêtes aussi faudrait pas que je fasse une vidéo plus longue sinon bah les minutes que j'ai gagné parce que j'ai gagné huit minutes de vidéos bah en fait elles vont être dispersées autre chose sur le projet rétro c'est que j'ai été confronté à un problème avec la première vidéo c'est que bah en fait il y avait des commentaires sur la sur enfin c'était en deux parties sur la deuxième partie et donc gros problème comment je vais les conserver donc parce que mon but c'est aussi de supprimer après voilà là je suis en train de compiler ou alors elle a compilé je crois qu'elle a fini de compiler la vidéo mise à jour voilà raccourci donc après hop je vais sur youtube je supprime la vidéo voilà je vais noter le nombre de vues le nombre de like mais surtout j'ai conservé les commentaires donc j'explique ça sur mon site imrock.fr bientôt je vais passer tous les trucs un peu développement sur rimaroc.com mon site plutôt dev freelance et etc mais pour l'instant voilà c'est sur imrock où je parle de comment j'ai extrait les vidéos de par il faut là il ya un ordre comme j'avais besoin de mettre le lien des deux vidéos dans cet article je n'ai pas encore fini je n'ai pas encore publié mais je le fais bientôt j'explique voilà je suis allé j'ai ouvert le studio youtube et là avec les outils développeurs je suis allé dans l'onglet réseau hop je regarde l'appel à l'API qui est envoyé et je récupère les commentaires là il ya un blabla des propriétés de partout machin parce que bon c'est alors je sais pas comment ils leur fera moi que c'est très bien et donc je fais un petit script comme ça ça me sélectionne que les morceaux que je veux donc là bon bah pour la première vidéo il y avait un commentaire il faut que je vois maintenant si ça fonctionne très bien pour plusieurs commentaires et puis ça sera parti quoi enfin ça sera parti je pourrais plus facilement supprimer les vidéos et conserver les choses qui ont de l'importance c'est à dire bah les autres idées qui sont qui sont émises au contact de cette de cette vidéo c'est ça au final le plus le plus stimulant pour moi et j'espère pour toi et je pense que c'est pour ça que tu es là c'est pour les idées en fait donc mon projet rétro c'est essayer voilà de faire ces idées tac de les de les rendre encore plus stimulantes voilà qu'il y ait de nouvelles idées qui soient qui soient créées pour qu'on on arrive comme ça à dériver des motifs des idées absolument abstraites et primordiales salut salut – Sous-titrage FR 2021